Sylvie, merci d'être là. Je ne sais pas si c'est un projet sur les régions. Merci, merci Sylvie. Ça fait 20 ans que je suis dans les régions, je m'y sens bien. Ah oui, je sais, moi aussi. Ça fait 20 ans que je suis dans la région, déjà je m'y sens bien. On est bien. Nous, on s'est rencontrés, tu sais où on s'est rencontrés ? On s'est rencontrés dans une petite... Non, non, parce qu'il y a souvent au Cap Dag. C'est une bodega. Une bodega, à côté de Carcassonne. Chez mon copain Norbert, en Occitanie, là, chez nous, là-bas, à Carcassonne. J'adore. J'embrasse mon frérot, d'ailleurs, de Carcassonne. Christian et Philippe. Voilà, j'embrasse mon frérot, j'ai envie d'embrasser des gens ce soir. Sylvie, il y a des tensions en interne aussi, dans l'organisation Miss France ou pas ? Des tensions en interne ? Tu m'as fait venir pendant 20 ans sur ce plateau pour me parler des tensions, Sylvie. Mais là, dans le livre, tu te lâches plus que quand t'es sur le plateau. Dans le plateau, elle disait qu'il n'y avait pas de tensions. Exactement, mais c'est dans le livre, elle dit qu'il y a des tensions. Vrai ou pas ? Absolument. On a lu le livre, on est professionnels, on n'est pas des cons. Vous avez tous lu ? Oui, il y en a trois qui ne savent pas lire. Vous avez vu les deux, trois images, j'étais content. Gilles, elle le dit. Il y a des tensions, il y a des rivalités. Ce que vous avez démenti à longueur d'année ici, mais je suis content que vous le reconnaissiez. Non, non, je ne reconnais rien. Est-ce que vous pouvez nous en parler de ces tensions ? Mais quelles tensions ? Tensions entre les Miss, entre vous et Charles-Bas. Bien sûr, je l'ai lu. Moi, je l'ai lu. Je vais vous poser une question tout de suite. Oui, allez-y, je répondrai à tout. Vous allez répondre, quel était l'acteur que vous avez retrouvé dans les toilettes avec une candidate de Miss France ? C'est le passage de la retenue. Alors déjà, je ne vous répondrai pas. Ah oui, mais qu'elle réponde le non. Mais pourquoi ? Elle l'a dit sur quoi ? Pourquoi faut-il que je réponde le non ? En fait, vous me dites que je suis venue sur le plateau, que j'ai dit des choses et que je dis l'inverse. Je ne dis rien dans le... Je ne dis pas du tout l'inverse. Jacob de l'inverse. Et en fait, si vous avez lu le livre, en fait, dans ce livre, je parle des expériences de femmes, de préjugés qu'on a sur lesquelles... Vous l'avez dit sur les réseaux. Et je... Mais pas du tout. Et je voulais expliquer que dans le concours Miss France, comme dans tous les domaines, le concours Miss France, il dure un mois. Ce sont des jeunes femmes qui se préparent. Il y a une pression, il y a une tension. Je le sais. Et à un moment donné, je raconte qu'une fois que la tension est terminée, que la pression est terminée, il y a pu y avoir des idylles entre des candidates, des membres du jury, que je trouve ça de façon naturelle. C'est dans tous les milieux. Mais en quoi je ne réponds pas... Je dis dans mon livre quelque chose de contraire à ce que j'ai pu dire sur le plateau. Vous dites dans votre livre, Sylvie raconte qu'elle a déjà surpris des candidates dans les toilettes avec des membres du jury. Voilà. Alors, je ne l'écris pas comme ça. Ah bah alors là ! Je vais lire général à fou. Ça existait, on le savait, c'est humain. Dans cette période MeToo, on peut quand même le dire. Le pouvoir de tous ces hommes grands, beaux, puissants, qui ont réussi, ça attire. Ça peut faire tourner la tête des miss, comme ce qui se passait ailleurs. C'est arrivé avec de grands acteurs, de grands chanteurs, de grands réalisateurs. Sylvie Tellier, dans son livre Couronne et Préjugé. Alors, déjà, ce n'est pas moi qui voudrais la porte des toilettes, pardon. Ce n'est pas du tout ce que je dis dans mon livre. Mais oui, oui, j'explique. Et Foucault dans les toilettes avec Madame de Fontenay ? Jean-Pierre, mon père, il est... Mais non, je ne vous dirai pas qui c'est, parce que, déjà, je suis très respectueuse des dix édiles qui ont pu avoir lieu entre des candidats. C'était des relations qui étaient purement voulues, consenties. Et que dans les toilettes. Mais c'est où ces toilettes, là ? Laissez-moi l'adresse, putain ! C'est où ? J'en fous qui c'est ! Alors, Sylvie, tu dis aussi... Tu dis que... Et comment était ta relation avec Alexia Larrojoubert, déjà ? Parce qu'Alexia est arrivée après. Est-ce que ça se passe bien ? Est-ce que vous parlez toujours ? On va ou pas ? Ben oui, on se parle toujours. On déjeune ensemble. On déjeune ensemble ? Ben oui, on déjeune ensemble. Bravo. J'écris aussi dans le livre qu'on aime bien, en fait. Souvent, tyrannie et tricherie font beaucoup plus le buzz que respect et loyauté. C'est ça, exactement. Moi, je suis navrée, mais en fait, j'ai passé 17 années fantastiques chez Miss France. Je raconte effectivement dans le livre, et je ne parle pas de tension, je raconte que les Miss, c'est une grande famille. Et que comme dans toutes les familles, entre les frères et soeurs, il y a des tensions. Il peut y avoir de la jalousie, il peut y avoir entre vous, certainement de la rivalité. Mais en aucun cas, j'espère en tout cas être une grande bienveillance dans le livre. Chez nous, il n'y a pas de jalousie. Est-ce que vous les brifiez, parce que ça m'a toujours frappé, quand elles ont perdu pour garder le sourire ? Est-ce qu'on leur dit avant ? Si vous perdez, si ce n'est pas vous, parce que c'est difficile. Oui, on ne les brise pas. Quand tu finis deuxième, troisième, parce qu'on oublie la deuxième. On ne les brise pas, mais on leur explique que quand même, elles sont 30, et que déjà, arriver première dauphine, deuxième ou troisième dauphine, par respect pour toutes les copines qui ne sont pas dans les 12, dans les 15, garde le sourire. Même si c'est difficile, parce que la place de première dauphine, c'est atroce. La dernière, la dernière. T'es derrière, ils mettent la couronne à l'autre, toi t'es comme une... Non, mais on l'appelle même pas. On appelle les dauphines, mais même pas la première dauphine. La deuxième, elle est tellement au bord du truc, ça change toute sa vie. La première dauphine, c'est la première dauphine. En fait, tu passes à côté du... Terrible, c'est par rapport. Non, c'est hyper dur. C'est hyper dur. Ah non, mais première dauphine, c'est comme finaliste de Roland-Garros, c'est horrible. Et encore, et encore. Et encore, c'est pire. Au moins, lui, il a un plateau. Jamais compris, Roland-Garros, on rigolait. Non, mais sans rigoler. J'ai jamais compris cette histoire. Le gagnant, il a une coupe, vous savez. Et le finaliste, il a un plateau. Genre le mec, il va mettre du fromage. Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce qu'on fout d'un plateau, frère ? Il doit y avoir des gars, il doit y avoir des plateaux de plateau, frère. Et l'arbitre a un plateau aussi ? Non, je jure, c'est vrai. C'est pas vrai. C'est vrai, j'avais pas vu. L'arbitre a un plateau un peu plus petit. Et souvent, dans les finales comme ça, les mecs, ils ont des coupes et les autres, ils ont une médaille. Je vais aller chercher la médaille. Alors, vous savez que la coupe, il ne la donne pas à la grosse. Non, bien sûr. Ils mettent le nom. Bien sûr, je sais. Parce que moi, je voulais l'avoir à la grosse. Qu'est-ce que vous voulez faire Roland-Garros ? Pour faire croire que j'avais gagné Roland-Garros. Ça passera crème, les gens ne veulent rien. Non, mais si on est connu, j'arrive à la maison, des gens arrivent. Ça, c'est quand j'ai gagné Roland-Garros. J'ai gagné Roland-Garros. On a 18, tu vois. Alors, tu dis aussi dans ton livre, justement, que tu voudrais que les mises soient reçues à l'Élysée. Ah oui. Oui, c'est vrai. C'est ton souhait. Je sais que ça fait hurler quand je dis ça. Je sais qu'il n'y a plus personne à l'Élysée, maintenant. Elle peut bien aller. On se saouler à l'entrée, il n'y a personne. Oh ! S'il vous plaît, c'est Miss Champagne-Lardenne. Il n'y a plus personne à cette année. Voilà, il ne faut pas rester là. Il n'y a plus personne ici. Non, mais attention, je ne dis pas que je veux que toutes les mises soient reçues à l'Élysée. Je pars d'une anecdote où la seule Miss France qui a été reçue à l'Élysée, c'est Iris Mittenarler, parce qu'elle a été le Miss Universe, par un président qui n'était plus en fonction. Rappelons-le, il a été super, François Hollande, mais il n'était plus en fonction. Il n'a jamais été en fonction, même quand il était. C'est le seul gars, il n'était même pas en fonction. Jamais été en fonction. Et j'explique qu'en fait, nous, les... C'est le seul truc bien qu'il a fait. Je veux dire, il n'était pas débordé. Il y a qui à recevoir, là, aujourd'hui ? Miss Universe. Vas-y, 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 vas-y. Vas-y, je vais chercher des croissants. Sors le scooter et les croissants, je vais l'accueillir, ne t'inquiète pas. Non, mais c'est tout. Donc, elle a été reçue par François Hollande. Elle a été reçue par François Hollande. Et je trouve que quand on a une jeune femme qui participe à un concours type Marine L'Orphelin, qui a été première dauphine de Miss Monde, elle avait eu l'élégance quand elle était arrivée à Charles de Gaulle. On lui avait dit, est-ce que le président vous a appelé ? Elle avait eu l'élégance à répondre, pardon, je n'ai pas eu le temps d'écouter mon répondeur. Parce que pour nous, les concours internationaux, c'est un peu les JO du sport. Quoi, il y avait le président, quoi ? François Hollande, il lui avait laissé un message à Marine L'Orphelin ? Non, justement, non, non, justement. Elle avait dit, je n'ai pas écouté mon répondeur, pour ne pas dire, personne ne m'a appelé. Voilà. Ah oui, mais si on ne m'a pas appelé, tu peux pas dire. Il félicite tout et n'importe quoi, mais pas Miss France qui va représenter la France. Après tout, je veux dire, j'adore le sport et je suis très respectueuse de vos athlètes, mais c'est vrai qu'on reçoit tous les athlètes. Pourquoi est-ce qu'on ne recevrait pas une jeune femme qui a œuvré pour le rayonnement de la France, qui a été vue devant 300 millions de personnes ? On reçoit le meilleur boulanger de France, je trouve ça. Je suis sexiste quand même. Moi, je trouve qu'il y a un truc. Mais en 17 ans, vous n'avez jamais demandé à ce que ça se mette en place ? Tous les ans. Et tous les ans, on vous a dit non ? On reçoit des rappeurs, des choses comme quoi. À part François Hollande. À sa proque. Après, pour moi, excuse-moi, Sylvie, je t'adore, mais ce n'est pas une priorité, ça va. C'est bon, je pense que là... Non, mais là, ils ont un petit peu autre chose à faire. Ah oui, là, je te confirme. Ça se coule. Ça se coule, je peux te dire ce que là. Il y a 16h, t'as vu, je pense. Est-ce que ça ne se coule pas aussi ? Parce qu'à un moment donné, les valeurs partent un peu dans tous les sens. Ah, il y a beaucoup de valeurs. Mais Sylvie, tu ne dis pas de conneries, je le sais, t'as raison. Est-ce que vous ne trouvez pas que depuis votre départ, Miss France est plus devenue un show, une émission qu'une fonction ? Non, mais c'est une vraie question. J'ai l'impression qu'ils mettent le paquet sur l'émission qui marche très bien et qu'on parle un peu moins des Miss France qu'il y a 10 ans, il y a 15 ans. Par exemple, la mise de cette année, je ne m'en souviens même pas. Je trouve ça dommage qu'ils mettent tout sur l'émission et que les Miss, on les aime moins qu'avant, on apprend moins à les aimer parce qu'on les voit moins. On a parlé à moi, on a raison, on a raison. Il y a Sylvie Tellier. Elle peut répondre, bordel de merde. Sinon, je ne vais pas prendre plus de Daniel qui répond à tout. Daniel qui répond à la place de Sylvie. Déjà, l'émission est très belle. Moi, j'ai été présidente du jury l'année dernière et je trouve que Frédéric Gilbert a fait un show fantastique. Et je félicite les équipes, Alexia, parce que le show était canon. Il est super Fred. Après, il y aura toujours un débat sur Miss France que je n'ai pas voulu avoir et c'est pour ça que je suis partie. C'est que pour moi, Miss France, ce n'est pas un métier. Pour moi, c'est un cadeau que vous font les Français et aujourd'hui, Miss France, elle est salariée. Et moi, j'ai toujours trouvé que Miss France, c'était... Tu n'embauches pas ou tu ne débauches pas à une certaine heure. Tu es Miss France toute l'année, tout le temps. Et à partir du moment où elle devient salariée, il y a des contraintes du droit du travail. Il y a plein de choses qui font peut-être que vous avez cette interprétation. Mais voilà. Qu'est-ce qu'il veut ? Pouvez-vous nous raconter l'anecdote... Je ne vous parlerai pas des toilettes, Gilles. Donald Trump, il drague Camissère. On va en parler dans un instant. Incroyable. Alors, ça, on va en parler dans un instant. Un camoulox. Donald Trump, il drague Camissère. C'est vrai que ça paraît trop fou. Non, mais c'est vrai. C'est comme si Enrico Macias drague Taylor Swift. Un camoulox. On va en parler dans un instant. Vous restez avec nous à tout de suite.